Bonjour, je m'appelle Patrick Petit-Ouayon. Je suis directeur de l'action scolaire au Fonds social juif unifié. Je suis également auteur de plusieurs livres sur l'éducation et sur la penche des juifs. Là, pendant les semaines où je vais intervenir dans le cadre d'Acadème, je vais essayer à chaque fois d'approfondir un texte, un passage de la paracha, pour le relire comme si on le lisait pour la première fois. Non pas faire une galerie de commentaires, c'est une démarche qui a sa valeur aussi, mais essayer de relire avec étonnement, avec découverte d'un texte, pour essayer de retrouver sa profondeur, ce qu'il a à nous dire. Pas simplement ce que l'on comprend à la première lecture, mais dans son intériorité, ce qu'il a à nous enseigner, à nous dévoiler. Cette semaine, on aborte la paracha de Vayetze. Elle nous raconte au début la fuite de Yaakov, en direction du pays où habite la Vannes, son oncle, parce qu'il doit fuir son frère Esav. Il a en effet bénéficié de la bénédiction de son père, Yitzhak, à la place de Esav, et Esav lui en veut. En chemin, il s'arrête pour la nuit, et il fait un rêve en deux parties. Une partie imagée, symbolique, et une partie verbale. La partie verbale sur laquelle je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui vient rassurer Yaakov sur son devenir. Il aura la protection divine, il reviendra en Eretz-Kanahan, la terre qui a été promise à son grand-père Abraham. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la partie imagée. Vous connaissez ce rêve ? C'est celui de l'échelle. Que nous dit le texte ? Tout d'abord, Une échelle était dressée sur la terre. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Veïnée, Hachem, Nitzav, Alav. Et Hachem se trouvait sur elle, se trouvait en haut d'elle. Ce rêve est surprenant, et il n'a a priori aucun rapport avec la parole divine qui est adressée dans la suite du rêve. C'est donc bien là qu'il y a deux messages. Un message verbal, un message imagé. Deux messages qui répondent donc à deux questions, à deux interrogations de la part du patriarche. On comprend son interrogation, de son inquiétude, même de sécurité. Que va-t-il devenir ? Il part seul, chez son oncle, dans un pays idolâtre, sans argent, sans rien. Alors qu'il a obtenu la bénédiction de son père Yitzhak. Mais la première partie du rêve, que vient-elle nous enseigner ? C'est quoi cette histoire d'échelle ? On comprend qu'elle est attachée des deux côtés. L'échelle est bien ancrée dans la terre, d'un côté, bien stable. L'autre côté, elle atteint les cieux. On a le sentiment de la stabilité aussi. Donc, quelque chose qui semble figé. Et puis, d'un seul coup, sur cette échelle, il y a du mouvement. Des anges, c'est l'appellation habituelle, des messagers de Dieu, qui montent et qui descendent. Habituellement, les messagers, s'ils viennent de Dieu, ils devraient descendre avant de monter. Donc, quel est le sens de ce mouvement et pourquoi faut-il qu'il y ait un mouvement ? Et donc, revenons à notre première question. À quelle problématique répond cette réponse de Dieu ? Ce message est une réponse. Or, si on regarde la fin de la paracha précédente, il y a un questionnement à l'intérieur de la famille de Yitzhak et Rivka. Ils ont deux enfants. L'un, Esav, l'aîné, ancré dans la matérialité. On nous dit que c'est un Ish-yodea Tsaïd, Ish-sadeh. c'est-à-dire un homme qui connaît la chasse, un homme des champs, donc un homme de la matérialité. Il est en situation de risque, en situation de guerre, en quelque sorte, parce que la chasse, d'une certaine façon, est un peu une guerre contre le monde animal, même si c'est pour se nourrir. Donc, il est dans une situation de violence, d'action. Le deuxième, Yaakov, Ishtam, Yoshev O'alim. Un homme intègre, habitant sous les temps. Donc, un homme de la réflexion, apparemment de l'inaction, un homme de la spiritualité. On a donc ces deux modèles dans la famille de Yitzhak et Rivka. La question qui se pose, c'est qui va être le successeur ? Qui devrait être le successeur d'Abraham, de Yitzhak ? Donc, le porteur du message d'Abraham, donc, qui va devenir le père du peuple juif, le père du judaïsme. Est-ce un homme d'action ? Est-ce un homme de réflexion ? On le sait bien, les parents sont partagés. Yitzhak choisit son plus jeune fils et savent. Et les Midrashim nous disent qu'il le choisit parce que c'est un homme qui était particulièrement engagé dans ce qu'on appelle le Kivu d'Avahem, c'est-à-dire le respect et la considération des parents. Donc, un homme qui est à la fois dans l'action et à la fois dans le respect de la tradition, de la transmission, donc des valeurs familiales telles que, en tout cas, cela peut apparaître à Yitzhak. Donc, quelqu'un qui, dans sa démarche intellectuelle, pourrait donner des gages à son père. Je suis déjà un homme d'action mais je suis aussi un homme capable de spiritualité. Rivka, elle va choisir Yerakov. Elle voit bien que c'est un homme de l'étude, un homme de la spiritualité mais elle pense qu'il est capable aussi de transformer son énergie pour l'engager dans l'action. C'est pour ça qu'il y a ce dialogue non-verbal, cet échange, cette prise de position par rapport à la bénédiction que Yerakov doit donner à celui qui doit lui succéder, c'est-à-dire doublement en étant le représentant du futur peuple juif mais aussi le porteur du message divin. Le texte à ce moment-là nous dit que Yitzhak a une faiblesse au niveau de la vue. La particularité de Yitzhak c'est qu'il est entièrement spiritualité depuis la ligature. Il est entièrement dans le monde de la relation avec Akkadosh du fait du fait de sa perte de vue au moment de la Akkeda et une perte de vue qui se fait progressive jusqu'à la cécité. Il n'a plus tellement d'interaction avec la matérialité. Il est aveugle du monde matériel tellement il est ultra-voyant dans le monde spirituel. Et il pense qu'à partir de l'engagement de Esav dans le monde de la matière alors il peut acquérir la spiritualité. On connaît le stratagème qui amène Rivka à faire passer Yaakov à la place de son frère Esav et on voit bien que en fait la réflexion de Yitzhak au moment juste avant de bénir son fils à kol kol Yaakov la voie est celle de Yaakov l'homme parfait c'est celui qui est capable d'associer les deux la voie de Yaakov avec les mains de Esav et on va repréciser ça tout de suite. C'est-à-dire qui est capable d'être ancré à la fois dans la matérialité et dans la spiritualité mais en mettant en premier la spiritualité avant la matérialité. À partir de là la vision de cette échelle vient répondre à notre question. L'échelle est ancrée dans la matière elle est sur terre elle est en bas le haut de l'échelle il est dans les cieux dans la spiritualité. Cette échelle ce sous-lame de Yaakov c'est le modèle même de l'homme juif. L'homme juif doit être capable de faire les deux à la fois d'être ancré dans la matière tout en ayant ses yeux tournés en permanence vers le haut de l'échelle c'est-à-dire vers Akkadosh Bauchu. Et qu'est-ce que ça veut dire ancré dans la matière ? Comment le juif peut-il être entré dans la matière alors que toute son inspiration c'est la relation avec Akkadosh Bauchu ? En fait l'homme est un homme mixte lui aussi. Au moment de la création de l'homme par Akkadosh Bauchu il est fait matière Akkadosh Bauchu prend des éléments de la terre c'est-à-dire de la matière inerte qu'il associe avec une Neshama Neshma Trahim qu'il va insuffler à l'intérieur de de cette matière inerte pour en faire un être vivant. Tout l'objectif de l'humain en général c'est d'être capable d'associer de manière harmonieuse cet ancrage dans la matière tout en ayant une orientation spirituelle. Le peuple juif n'est que le modèle de ce à quoi l'humanité doit pouvoir arriver. le partenaire d'Akadosh Bauchu c'est Adam Arishon qui est fait de matière et de spiritualité. Il a un corps matériel qui doit entretenir parce que ce corps matériel est au service de la spiritualité. Nous ne cherchons pas à séparer l'un de l'autre. Nous cherchons à élever l'un avec l'autre. L'ancrage dans la matière c'est en fait la quasi-totalité des mitzvot. nous accomplissons les commandements en tant que juifs en faisant des actes en parlant en bénissant en consacrant en prenant un verre de vin pour un qui douche en mangeant de la nourriture pour lui donner une consécration spirituelle. Tous nos actes sont ancrés dans la vie quotidienne. Le fait de ne pas voler c'est un bien matériel que je ne dois pas voler. Si je ne dois pas déplacer la borne par rapport au champ de mon prochain on est dans la matérialité. les fruits que je récolte je vais en offrir une partie à Kadosh Baruch Hu dans les Bikurim dans les prémices qu'on offrait au temple au moment de Shavuot. Toutes nos actions sont des actions matérielles notre parole est matérielle. Je parle avec une bouche qui fait partie de mon corps avec une langue avec des cordes vocales c'est de la matière tout ça. Toute la problématique c'est de savoir je prends conscience de mon rapport à la matière qui est en bas de l'échelle mais est-ce que je tourne mon regard vers le haut ou je le retourne vers le bas ? Est-ce que je destine ces actions matérielles pour une cause spirituelle et du coup je les élève en même temps que je suis dans l'action ou est-ce que je les laisse en bas je les gère en étant matérialiste c'est-à-dire en me préoccupant du bénéfice que je peux retirer bénéfice financier bénéfice d'honneur bénéfice par rapport à mes pulsions ou à mes tentations est-ce que mes actions sont tournées vers la gestion de la matière pour en tirer le meilleur profit comme est-ce que je suis dans le monde pour profiter du monde ou est-ce que je peux profiter du monde en me consacrant au service d'Hakadosh Baruch c'est le défi qui est lancé à Yaakov il doit comprendre que c'est parce qu'il a le bagage spirituel qu'il va devoir maintenant montrer en arrivant chez la vanne qu'il peut aussi avoir une action dans la matière qu'il dirigera vers la spiritualité que dit-il lorsqu'il rencontre à la fin de cette histoire à son retour de chez la vanne son frère Essav im la vanne garti j'ai résidé avec la vanne j'étais résident chez lui je n'ai pas adopté ses mœurs je n'ai pas adopté ses croyances j'étais juste un résident c'est-à-dire que je suis devenu berger je suis sorti de ma tente je me suis occupé d'animaux au quotidien dans des conditions climatiques difficiles mais j'ai gardé en même temps dans chacune de mes actions ma relation avec Akkadosh Baohu c'est-à-dire que la lumière qui émane d'Akadosh Baohu en haut de l'échelle doit éclairer doit orienter toute mon action qui est faite dans la matérialité pourquoi je fais ce que je fais dans ma vie quotidienne est-ce que c'est en incluant le paramètre essentiel d'Akadosh Baohu que j'agis et que je fais mes choix ou est-ce que je l'ai fait par pur intérêt égoïste matérialiste c'est le modèle de Esav Esav est ancré dans la matière pour en tirer profit son objectif c'est d'être le plus grand chasseur du monde et il va aller jusqu'à tuer Nemrod pour lui prendre la tunique comme nous le raconte le Midrash pour devenir lui la tunique qui date depuis Adam Arishon pour devenir lui le plus grand chasseur du monde il n'a pas d'ambition spirituelle si Yaakov en vient à amasser des richesses matérielles c'est pas pour dire je suis riche je suis devenu un homme important parce que je possède c'est pour avoir les meilleures conditions pour servir la cause d'Akadosh Baohu c'est-à-dire pour être un homme complet matériel et spirituel en même temps c'est-à-dire être cette échelle Yaakov c'est l'homme échelle c'est l'homme qui a les pieds sur terre et qui a la tête tournée vers les cieux et qui ne fait pas l'un sans l'autre qui ne sépare pas ce qui se passe en bas de ce qui se passe en haut dans son âme dans son esprit tournée vers Akadosh Baohu cela c'est pas juste une situation statique parce que les melachim malachim pardon les malachim sur cette échelle montent et descendent on distinguera bien que la dimension de révélation d'Akadosh Baohu qui est en haut de l'échelle c'est Hachem le tétragramme c'est-à-dire l'être transcendant par excellence mais les malachim les envoyés ce sont les malachim d'Elochim c'est-à-dire du monde tel qu'il a été créé par Akadosh Baohu dans le premier chapitre de la Genèse c'est-à-dire c'est-à-dire pas simplement l'homme du digne c'est-à-dire dans le sens de la rigueur mais c'est l'être du de la limite de la limite pour que la relation puisse avoir lieu entre le monde et l'homme entre les hommes entre eux si tout est mélangé il n'y a pas de relation parce qu'il n'y a pas de singularité Akadosh Baohu au moment de la création sépare les eaux de la terre ferme il sépare les animaux en espèce il sépare le végétal de l'animal de l'humain pour qu'il puisse y avoir des relations lorsque l'homme doit nommer tous les animaux d'une certaine façon c'est inscrire une limite ça c'est un lion c'est pas un homme ça c'est un éléphant c'est pas un homme pour qu'il comprenne bien qui est qui chacun comment nous sommes dans notre singularité parce que c'est en sachant qui nous sommes dans notre singularité qui nous permet d'être en relation donc c'est ce travail qui est fait dans le monde des mitzvot dans les mitzvot je dois sans arrêt distinguer le kachère du non-kachère le pur de l'impur le kodesh du khol en permanence je distingue non pas pour avoir envie de couper les cheveux en quatre je distingue pour faire exister et pour pouvoir créer de la relation de la même façon que le jour emprunte un peu à la nuit la nuit emprunte un peu au jour dans ces deux moments qui sont l'aurore et le coucher du soleil le monde est créé par Akadosh en mettant en place systématiquement des singularités pour qu'il puisse y avoir du relationnel parce que c'est par la relation que les hommes peuvent se développer peuvent exister un seul juif ne peut pas accomplir les 613 commandements parce qu'il ne peut pas être agriculteur commerçant Chochet Cohen Lévi roi à la fois c'est la globalité c'est à dire l'ensemble des juifs qui sont en relation qui vont pouvoir mettre en place l'ensemble des commandements dans la relation à la loi c'est la même chose il y a des fois où on est en phase ascendante et des fois où on est en phase descendante parce qu'il y a des limites à l'homme parce que l'homme ne peut pas tout parce qu'il est emprunt de sa matérialité que parfois le poids de la matérialité le maintient plutôt vers le bas de l'échelle et il y a des fois où il arrive à alléger cette matérialité parce qu'il la consacre au service d'Akadosh Baokhu et à ce moment-là il s'élève dans la proximité d'Akadosh Baokhu toute la vie du juif c'est celui qui est sur cette échelle on tente de monter à tel ou tel niveau de l'échelle parfois on redescend un petit peu et puis on remonte un peu plus l'essentiel c'est d'être dans la tension verte c'est de continuer à garder la tête tournée vers le haut parce que c'est la manière que nous avons de progresser et de remplir notre rôle en tant que juif et en tant qu'humain la réponse qui est donnée donc à Yaakov c'est de dire Rivka avait raison elle a été plus plus prophétesse que Yitzhak sur cette situation-là c'est toi c'est toi Yaakov parce que tu as l'envie d'aller en haut qui peut te permettre de maîtriser ce qui se passe en bas parce que celui qui est dans la maîtrise trop importante de ce qui se passe en bas sans l'aspiration à la spiritualité il a du mal c'est toi qui va être le successeur de Yitzhak qui va être le père du peuple juif mais tu vas devoir faire tes preuves c'est pas maintenant que tu vas pouvoir revenir en Canaan pour vraiment assumer la succession de ton père tu vas devoir te confronter à la réalité tu dois fermer tes livres tu dois aller dans le monde mais pour que le monde soit imprégné de la lumière de la Torah et que la lumière de la Torah ne soit pas qu'à l'intérieur de la synagogue ou du Betamidrash c'est la question qui nous opposait à nous aussi à toute époque on n'a pas le choix on est des humains donc on vit dans le monde matériel mais comment j'illumine le monde matériel par mon étude qui est la nourriture de mon aspiration à Akkadosh Baoku à la proximité avec Akkadosh Baoku je ne pourrais arriver à Yomotamashiach que si j'arrive à réaliser sur terre dans ma petite vie individuelle et chacun de nous si on arrive à réaliser cet objectif non pas de supprimer nos tentations non pas de supprimer notre matérialité de les sublimer pour les mettre au service d'une cause en y ajoutant de l'éthique de la morale une morale qui n'est pas juste une morale relationnelle entre un homme et un autre homme ce n'est que le modèle que le lieu d'apprentissage de notre relation avec Akkadosh Baoku comment je m'approche de Dieu tout en restant dans la maîtrise de la matière et de l'orientation de mes actions ancrées dans la matière c'est ça le programme de Yaakov et c'est notre programme encore aujourd'hui parce que nous sommes les Bnei Yaakov tout le monde tous les juifs ne sont pas des Bnei Tzrak parce qu'il y a eu Ishmael de Ya'u Esav tout le monde tous les hommes ne sont pas des Bnei Tzrak parce qu'il y a eu Ishmael il y a donc bien là une filiation particulière tous les juifs sont des descendants de Yaakov parce que Yaakov c'est le juif accompli celui qui va être capable de garder les pieds sur terre tout en ayant en permanence sa tête tournée vers le ciel parce que c'est son aspiration c'est l'aspiration de sa vie de l'action de chaque instant nous sommes dans la vie dans le monde moderne mais en même temps nous gardons notre aspiration vers la spiritualité parce que nous incluons Akadosh Baohu en permanence comme un paramètre essentiel de notre vie et de nos choix Shabbat Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada